C'est toujours des réveils un peu tôt quand je viens de Birmingham, il n'y a pas beaucoup de vols pour Paris. Mais voilà, on va pouvoir se reposer un petit peu avant l'entraînement de ce soir à 17h normalement. Un nouveau coach, j'ai hâte de le rencontrer et d'apprendre à se connaître un petit peu. Ce stage va nous permettre de nous découvrir tous ensemble. On est en pleine saison donc on enchaîne pas mal, on est dans une grosse période. Deux nouveaux matchs contre la Colombie et le Canada, deux belles équipes, deux styles de jeu totalement différents. Mais quand on est joueuse, on aime enchaîner les matchs, donc c'est cool. Je suis toujours contente d'être appelée en équipe de France et de retrouver les filles et le nouveau coach. J'ai joué samedi et là ça va, j'ai eu un jour de repos donc nickel. Ça va ? Des belles oppositions, le Canada championne olympique en titre, vraiment très belle équipe. La Colombie, il ne faut pas la sous-estimer, c'est une belle équipe d'Amérique du Sud. C'est des bonnes préparations pour ce qui nous attend après. Je ne connais pas Hervé Renard, donc je vais le découvrir aujourd'hui et j'espère que tout va bien se passer. Très heureuse d'être de retour, on approche petit à petit de la Coupe du Monde, donc très heureuse d'être de retour pour ce nouveau stage. C'est vrai qu'on est à 100 jours, donc c'est loin mais en même temps ça va venir assez rapidement. Un nouveau coach, donc j'ai hâte de découvrir comment il travaille. Je suis prête à tout donner comme d'habitude et puis j'espère que ça va bien se passer. On va essayer de bien récupérer avec les jours qui vont arriver et puis aussi de profiter de cette sélection. J'espère que j'aurai cette opportunité-là de pouvoir participer à cette Coupe du Monde. C'est vraiment une fierté et un honneur et j'ai hâte de commencer. C'est le mois qui arrive, ça me mâche là. C'est le bleu de chauffe. Non, très heureuse de retrouver le château, donc très contente. Forcément c'est le dernier stage pour préparer cette grande compétition qui nous attend. Mais on verra bien avec un nouveau coach, un nouveau staff. Physiquement je me sens très très bien, j'ai bien récupéré, je me suis bien remise de ma blessure et let's go. Et bien là, sur une arrivée de Delphine Cascarin, de Kessia Bussi, qui s'apprête à accéder à l'escalier. Deux bons matchs, Colombie-Canada, deux styles différents, encore une fois. Gauche à gauche, fréquemment, parce que ça va ? Ça va, ça fait bizarre d'être là, mais très heureuse, très contente de revoir Pierre Fontaine. Ça fait longtemps, mais content d'être ici. J'ai hâte de découvrir tout ça, et puis surtout de m'entraîner, de rejouer des matchs. Et puis voilà, c'est tout simplement. Je ne vais pas m'inventer, je vais faire ce que je sais faire et apporter mes qualités au groupe. Déjà d'être de retour c'est bien maintenant, à moi de faire en sorte d'y rester. Dési, s'il te plaît. C'est particulier, j'ai vu avec beaucoup d'excitation, parce que ça faisait deux ans que je n'avais pas mis les pieds ici, un peu plus. Donc je suis très fière et j'ai hâte de commencer. Grâce, c'est ma coéquipeur du PSG et ma capitaine du coup. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Bonjour. 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 Comment t'as créé ? Comment ? Laissez-moi. Laissez-moi. Je vais à fond, là j'ai une patate. Comme j'ai toujours dit, je sais la chance que j'ai d'être ici, c'est un rêve. Tout le temps quand je vais ici, c'est un rêve. Et voilà, surtout j'ai hâte de retrouver mes coéquipières, de chambrer tout le monde et surtout sur le terrain de donner le meilleur de moi en même temps. Ça va ? Ça va, ça va. Ça fait un petit moment, donc il s'est passé beaucoup de choses depuis 5 ans et demi. J'approche la trentaine, un petit peu plus d'expérience aussi. Je suis passée par l'Angleterre. Voilà, ça fait maintenant bientôt 3 ans que je suis à Fleury. J'ai progressé surtout physiquement. Voilà, les performances depuis quelques années s'accumulent et je suis un petit peu moins timide. Donc je pense que ça va m'aider et m'en réserver aussi pour le groupe. Pour moi, c'est un plaisir immense d'être là. Ma vie, elle était faite de telle sorte que je n'ai jamais imaginé de retrouver là, à cette période de l'année, au mois d'avril, à Paris qui plus est. Mais c'est comme ça, c'est le destin. Je suis très fier d'être le coach de cette équipe. La raison pour laquelle je suis très fier, la première, c'est mon pays. Donc c'est quelque chose de dimanche. J'ai eu la chance de diriger différentes équipes nationales, 6, mais ce n'était pas mon pays. Et pourtant, je me suis toujours inclus des leurs. Alors, je peux imaginer ce que ça doit faire quand on représente son propre pays. Déjà que j'ai parfois été transcendé en défendant les couleurs d'autres nations. Donc quand on défend sa propre nation, c'est quelque chose que vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais qui doit être exceptionnel. Ce n'est pas possible qu'avec des joueuses de votre qualité, on ne puisse pas faire quelque chose d'exceptionnel.